Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième crash test de bébé crème donc la première fois c'était une bébé crème de la marque La Roche-Posée que j'ai malheureusement acheté en teinte un petit peu trop claire donc je pense qu'elle va me servir mais pour plus tard dans l'hiver et du coup ça m'a poussé à en acheter une deuxième celle que d'ailleurs je voulais acheter dès le départ mais que j'avais pas eu l'occasion c'est la bébé crème peau parfaite de la marque Eau Thermal Jonzac voici l'objet de cette vidéo donc cette crème elle vient de chez Jonzac elle est fabriquée par les laboratoires Léa Nature elle est certifiée bio elle a normalement une bonne composition voire même une meilleure composition que la marque La Roche-Posée je vais la rescanner tout de suite avec mon petit Yuka elle est notée 90 sur 100 et il y a encore en risque limité le dioxyde de titane donc c'est déjà ce qui était ressorti dans la crème de La Roche-Posée en fait c'est quelque chose qui se serve en guise d'écran solaire le dioxyde de titane on le retrouve dans les écrans solaires et donc comme c'est une crème SPF 10 et bien du coup elle a ce dioxyde de titane qu'on retrouve en fait assez souvent donc normalement dans cette crème là comme dans l'autre ils disent qu'elle est pas dangereuse pour la santé moi je préfère quand il y a vraiment rien du tout de négatif dans les compositions mais voilà sinon tout le reste est nickel donc cette fois-ci je l'ai acheté en teinte médium alors j'espère, vu que ce n'est pas du tout la même crème j'espère que la teinte médium ne sera pas trop foncée j'ai essayé sur ma main, ça m'avait l'air plutôt correct donc la marque Jonzac, Eau Thermal Jonzac moi je la connais parce que j'avais eu un nettoyant pour visage qui était top, déjà parce qu'il faisait très bien son travail parce que l'odeur me convenait, la sensation sur la peau me convenait et voilà il agressait pas du tout ma peau tout allait très bien du coup je me suis dit que ça ne pouvait qu'aller pour une petite bébé crème j'ai découvert en m'intéressant un petit peu plus à la marque que Jonzac c'était une commune de France qui se situait en dessous Cognac-Angoulême à peu près et donc c'est à base d'eau thermale à chaque fois un petit peu d'ailleurs comme le principe de la roche posée qui pour le coup la roche posée est vraiment tout à côté de chez moi j'arrête de parler de la roche posée aujourd'hui c'est Jonzac alors cette crème là je l'ai achetée je ne l'ai pas trouvée en pharmacie bon après je n'ai fait qu'une seule pharmacie mais je l'ai achetée dans une biocop je l'ai achetée dans les 19€ je l'avais vue sur le site GreenWiz à 17€ mais voilà c'était plus simple pour moi de l'acheter directement plutôt que de passer une commande donc voilà mais sachez que entre 17 et 20€ vous pouvez avoir cette crème donc comme je vous disais je l'ai présentante médium elle a un SPF 10 c'est à dire qu'elle protège un petit peu du soleil et donc elle promet un teint unifié un grain de peau affiné et des imperfections masquées voilà donc moi le but comme je vous disais déjà dans ma précédente vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous la mettrai quelque part comme je vous disais moi je ne me maquille pas beaucoup et j'ai juste envie d'avoir un joli teint donc même les jours où je vais travailler bon au travail je travaille dehors avec des animaux donc je ne me maquille pas du tout mais je me dis de temps en temps quand je trouve que j'ai une sale tête et bien ça ça peut me faire du bien au moral de trouver que mon teint est plutôt pas mal donc voilà donc je vais essayer ça tout de suite je me suis ramené mon petit bandeau mon petit serre-tête pour ne pas m'en mettre partout dans les cheveux je vais zoomer un petit peu c'est parti voilà bonjour je m'appelle Marie Chantal et je vais tester avec vous la petite crème de teint de la marque Jonsac trêve de plaisanterie c'est parti j'ouvre le petit paquet j'attendais de tourner cette vidéo pour l'essayer ça fait 3-4 jours que je l'ai et du coup je suis contente wow 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 stop and break down donc voici la bête c'est un pot qui fait 40ml comme ma crème la roche posée voilà et par contre petit inconvénient on va dire c'est que c'est un un bout comme ça qui est pas mal parce que bon on pioche pas dans le pot voilà mais je trouve que le flacon pompe j'aime bien parce que ça nous donne une dose et voilà on peut se référer au nombre de doses qu'on veut se mettre sur la tronche là on peut pas trop donc donc moi je suis quelqu'un qui très simple donc moi je vais ressortir ma finesse légendaire et je vais badigeonner ça sur la tronche avec les mains comme je fais dans la vraie vie alors comment faire pour que vous voyez un petit peu je vais mettre hop voilà une petite dose comme ça j'espère que ça va aller j'espère que là ça va pas être trop foncé voilà voilà la petite noisette que j'ai mis je mets ça dans le creux de ma main je chauffe un petit peu la matière et c'est parti ça sent très bon ça a une petite odeur contrairement à la la crème la roche posée qui n'en avait pas là il y a une petite odeur alors je sais pas je me rends pas bien compte oh ça sent vachement bon c'est très très vite absorbé par la peau donc juste avant je me suis nettoyé le visage tout simplement à l'eau claire hop et non pas chez le clair mais à l'eau claire mais qu'est-ce qui m'arrive j'ai envie de plaisanter aujourd'hui j'en remets une petite noisette hop oh ça sent super long je fais trop agréable c'est psychologique hein mais voilà hop et donc ce que je vais faire je ne me rends pas à tout compte parce que j'ai pas pris le miroir évidemment et que j'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout bon déjà j'ai pas l'impression que ça m'ait blanchi le visage comme l'autre ni que ça m'ait ni que ça ait trop fonci mon visage voilà permettez-moi de mettre ces petites lunettes hop alors pour vous montrer d'un petit peu plus près ça ne camoufle pas les imperfections comme on peut le voir ça peut-être unifie un petit peu mon teint je sais pas je vais prendre un miroir voilà je suis allée me chercher un petit miroir qui est tout sale et si hein je sais pas comment ça rend la caméra mais mais c'est pas mal enfin on voit que j'ai quelque chose sur le visage mais c'est vraiment très léger alors en ce moment je suis dans une période de sécheresse nasale assez impressionnante et du coup dès que je mets quelque chose sur ma peau et bien je pèle ça met en valeur un petit peu mon pelage donc c'est pas terrible bon écoutez je suis plutôt contente c'est très léger en fait si je pèle les pas du nez je me rendrais pas compte que j'ai quelque chose sur la peau ça donne bonne mine quoi ouais je suis plutôt contente voilà je sais pas si vous si vous voyez ma peau qui pèle ça met bien en valeur la moustache aussi c'est vraiment une bonne crème bah écoutez je dézoome et je me fais un plaisir de dézoomer aussi large parce que aujourd'hui je peux assumer mes loupiottes dans ma chambre mes petites appliques que j'ai fabriquées moi même d'ailleurs si vous avez pas vu ma vidéo où je l'ai créée je vous invite aussi à aller voir cette petite vidéo qui dure pas longtemps mais je vous montre un petit peu à l'aide de petits paniers de supports en bois d'équerres des choses comme ça donc voilà ça dure pas longtemps et c'est une petite astuce pour se faire des appliques bah assez originelles passons donc comme la dernière fois je ne mets rien d'autre sur mon visage alors ce qui est cool c'est que je sens que ça hydrate quand même malgré que je pèle du nez je sens quand même que ma peau est hydratée là ça sent très bon donc donc l'avantage c'est que ça sent très bon ça colore un petit peu effectivement d'ailleurs je vais faire attention de ne pas en mettre sur mon lit blanc donc je ne pose rien d'autre sur mon visage je ne me maquille pas et je reviendrai vers vous en fin de journée pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé comment elle a évolué au fond au fil de la journée et puis voilà c'est parti alors me revoici je reviens après quelques heures du coup d'application et bah écoutez je trouve ça plutôt pas mal mon chéri a validé donc c'est bon voilà on voit que j'ai un petit film qui donne bonne mine sur la peau sans trop en faire donc c'est plutôt pas mal je l'ai mis à rude épreuve parce que je viens d'essayer plein de fringues pour faire mes photos vintage donc c'est resté c'est que c'est pas mal voilà donc j'attends vos retours dites moi ce que vous en avez pensé dites moi en commentaire si vous aussi vous utilisez des bébés crème si vous en avez essayé plusieurs et donc bah du coup dites moi lesquelles merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram pour avoir des nouvelles au quotidien prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage ST' 501